Il y a un mec qui vient de m'expliquer que de toute façon j'avais pas à m'inquiéter sur ces histoires de fin des temps, de persécution et tout ça parce qu'en fait à la fin il va y avoir Jésus qui va revenir, qui va prendre son église et du coup elle aura pas à vivre les persécutions. Ah oui c'est la grande théorie du Secret Raptor. De quoi ? Secret Raptor. L'enlèvement secret. Ah oui 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 ok ouais ouais c'est ça c'est ça l'enlèvement secret. Et alors t'en penses quoi toi ? Bah j'y crois pas. Ah mais ça c'est une super démonstration hein franchement tu m'as convaincu net là d'un coup. Ah bah c'est cool ça du coup ça me fait gagner du temps c'est bien j'ai pas besoin de m'occuper de... Eh non attends je plaisante là ! Non mais sérieusement tu veux pas m'expliquer un petit peu c'est quoi cette doctrine et tout et surtout pourquoi est-ce que toi t'y crois pas ? Ok alors je te propose d'abord de voir l'histoire de cette doctrine, d'où elle vient, puis ensuite ce qu'elle dit, quels sont les versets qu'on utilise pour soutenir, puis je terminerai par une critique de cette doctrine. Ok. Bon je vais faire vite hein c'est pas un cours d'histoire ici mais c'est le fameux Darby qui a formalisé cette doctrine. On a des traces de cette doctrine similaire avant lui mais c'est vraiment Darby qui a défini clairement la doctrine de l'enlèvement comme on la connaît et on l'enseigne aujourd'hui. Darby, le... le Darby de la Bible ? Oui, lui-même. Et c'est quelle année ? Darby l'a vécu entre 1800 et 1882 et il a fait connaître sa compréhension de la chronologie du retour de Jésus au début des années 1830, ce qui comprend l'enlèvement de l'église. Darby l'avait une compréhension de ce qu'on appelle dispensationalisme de la Bible et du monde, c'est à dire que l'histoire du monde se découpe en sept grandes dispensations. Avant la chute, de la chute au déluge, du déluge à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse à Jésus, toute la période de Jésus jusqu'au mille ans et puis ensuite les mille ans du millenium. Et dans cette compréhension, en fait l'église chrétienne est vue comme une sorte de parenthèse dans l'histoire du peuple juif. C'est à dire que dans cette compréhension, Dieu a pour peuple les chrétiens dans le temps de l'avant-dernière dispensation. Mais il va donner une dernière chance à son peuple choisi à l'origine, Israël. Et il va faire ça juste avant son retour. Et pour faire ça, il va utiliser ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais pas question pour les chrétiens fidèles de subir cette tribulation, parce qu'ils ne sont pas destinés au jour de la colère d'après la Bible. Ah, tu m'embrouilles là ! Oui, je sais. Je reviendrai plus en détail sur certains éléments. Mais donc, Dieu va préserver les chrétiens de cette grande tribulation par lequel seuls les juifs passeront afin de pouvoir se convertir. Et pour ça, Dieu va enlever les chrétiens de la terre juste avant la tribulation. Et en fait, si cette théorie est si répandue, c'est grâce à ça. La Bible ? Non. Enfin si. Enfin. Pas la Bible. Mais cette Bible. Disons cette version de la Bible d'études. On y trouve les commentaires dits de Cyrus Codfield. Et ce dernier a permis de populariser les idées de Darby, notamment son concept d'enlèvement. Ah, mais t'es sûr de ce que tu dis là, franchement ? Alors non, clairement, je ne suis pas un spécialiste de sujet. J'ai essayé de me renseigner à droite à gauche, mais tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la question. Et de l'anglais au français, ce n'est pas toujours très clair. Alors s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi, et bien corrigez-moi en commentaire. Mais l'idée est là. Il y a une dispensation chrétienne qui s'achève par l'enlèvement de l'église juste avant la grande tribulation, parce que le chrétien ne doit pas vivre le jour de la colère. Ok, et il se base sur quoi pour dire tout ça ? Le verset de référence, c'est 1 Thessalonicien, chapitre 4, verset 16 à 17. Ici, je lis dans la version seconde. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ah bah voilà, il y a bien la notion d'enlèvement là ! Exact. Le texte dit bien, nous serons tous ensemble enlevés. Et le nous ici, c'est bien les fidèles croyants. Les tenants de cette doctrine font d'ailleurs le lien avec Enoch, le septième depuis Adam, qui a dû être enlevé de la terre. Donc c'est réglé, il y a bien un enlèvement. Oui mais c'est pas le problème. La doctrine de l'enlèvement, c'est 4 éléments. L'enlèvement, tout d'abord, mais aussi le fait qu'il soit secret, que ce ne sont pas tous les chrétiens, mais seulement les bons chrétiens, et que cela se passe juste avant la tribulation pour que les chrétiens n'aient pas à la vivre. Ah ouais, il ne suffit pas juste de trouver un texte avec le terme enlèvement, il faut trouver un texte avec tout le reste là. Parce que dans ce texte là, le côté secret, le côté que c'est qu'une partie et que c'est juste avant la tribulation, on ne le retrouve pas. Et non. Pour ça, il faut aller dans d'autres passages bibliques. Commençons par l'aspect secret. Dans plusieurs passages de la Bible, Jésus parle de son retour en le comparant à la venue d'un voleur. Regarde notamment Matthieu, chapitre 24, les versets 42 à 43. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Cette notion de voleur associée au retour de Jésus, on la retrouve aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 à 4. C'est juste après le passage de référence pour parler de l'enlèvement. 2 Pierre 3, verset 10. Apocalypse, chapitre 3, verset 3. Et chapitre 16, verset 15. Ça fait pas mal de versets quand même. Ensuite, il y a la notion de seulement une partie des chrétiens. Pour ça, on reprend le texte de Matthieu 24, mais cette fois, on lit les versets 40 à 41. « Alors de deux hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Ici, on voit bien cette notion de séparation. Il y en a un qui reste et l'autre qui part. On retrouve cette notion dans le passage parallèle de Luc, chapitre 17. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette image qui représente le mieux l'enlèvement. Il est secret et soudain, au point où à un moment, tu es assis à côté d'un chrétien et la seconde d'après, il a disparu, il a été enlevé. Ah mais ça, ça me dit trop quelque chose là, il n'y a pas un film avec... Oui, avec Nicolas Cage, en effet. Quatrième et dernier élément, c'est que l'enlèvement a lieu juste avant la tribulation. Là aussi, on doit revenir à 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Toujours dans le contexte du retour de Jésus, il est dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, Paul dit que les chrétiens ne sont pas destinés à la colère et les tenants de la doctrine de l'enlèvement font le lien avec le jour du Seigneur et considèrent que la colère en question correspond au jour de la colère. De plus, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10, il est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ce texte dit que les fidèles serviteurs de Jésus sont préservés de l'heure de la tentation. Preuve que s'ils sont préservés, c'est qu'ils ne sont pas sur terre pendant que ça a lieu. Ils prennent d'ailleurs, pour exemple, Noé, mis à l'abri dans l'arche pendant le déluge, ou encore Lot, sorti de Sodome avant que le feu ne tombe dessus. Balèze quand même cette doctrine, et une somme qu'elle est vachement soutenue par plein de versets bibliques. Même toi, tu l'expliques vachement bien, on y croit. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas bon ? C'est quoi qui te cloche d'après toi ? Ok, alors je résume vite fait. En gros, il y a deux grands passages dans la Bible qui servent à soutenir cette doctrine. Un, Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 au chapitre 5, verset 11. Puis, Matthieu, chapitre 24, versets 40 à 44. Il y a plusieurs autres passages qui semblent soutenir l'une ou l'autre des caractéristiques de la doctrine, mais rien qu'avec ces deux-là, on a l'essentiel. La doctrine de l'enlèvement se définit par quatre caractéristiques. Un, il y a un enlèvement des saints vivants qui doit avoir lieu. Deux, cet enlèvement est secret, comparé à la venue d'un voleur. Trois, il ne concerne qu'une partie des chrétiens, ceux qui sont fidèles. Et quatre, il aura lieu juste avant le jour de la colère ou l'heure de la tribulation, pour que les chrétiens fidèles n'aient pas à le vivre. C'est bien résumé. Ok, maintenant, on va reprendre ces points et voir pourquoi ça ne tient pas du tout la route. Le plus grand argument contre cette doctrine, c'est justement 1 Thessalonicien, chapitre 4, versets 13 à 18. Oui, parce que tout à l'heure, on a lu les versets 16 à 17, surtout là où il est question d'enlèvement. Mais regarde bien par quoi commence ce passage. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Puis, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Le but de ce passage, c'est de parler de la résurrection. Le verset 16 dit que les justes vont ressusciter premièrement. Puis, les ressuscités et les vivants vont aller à la rencontre de Jésus. Or, il y a un autre passage dans la Bible qui parle exactement de la même chose. C'est Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. On est bien d'accord qu'il n'y a qu'une seule résurrection des justes qui est prévue dans la Bible. C'est donc bien cette résurrection des justes dont il est question ici. D'ailleurs, le verset 6 précise. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Comme dans 1 Thessalicien, chapitre 4, verset 16. Il est question ici de primauté de cette résurrection. C'est le même mot. Protone dans un cas, Protos dans l'autre. Apocalypse 20 parle bien de la même chose qu'1 Thessalicien, chapitre 4. Or, Apocalypse 20 est très précis dans la chronologie du retour de Jésus. C'est bien après la victoire sur Satan. Et non pas avant. Si vous lisez Apocalypse 19, vous voyez la bataille entre Jésus et ses ennemis. Puis, le chapitre 20 commence par ses versets, 1 et 2. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Ici, on nous dit que Satan est vaincu par Jésus-Christ, et que c'est à ce moment-là qu'on commence à nous parler de la première résurrection. On est largement après la tribulation. L'enlèvement a lieu au moment du retour de Jésus, qui lui-même a lieu au moment où Jésus combat ses ennemis, dont Satan, et il les détruit. Donc, pas d'enlèvement avant la tribulation ou le combat final entre Jésus et ses ennemis. Ensuite, reprenons cette image du voleur. On va lire un petit peu le contexte des versets qui sont utilisés pour parler de voleur dans la Bible. Matthieu 24, verset 42, dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, dit « Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'allez pas qu'on vous en écrive. » Et Apocalypse, chapitre 3, verset 3 « Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Ces trois textes font partie des textes que l'on utilise pour comparer la venue de Jésus à un voleur. Cette image de voleur, elle illustre le fait que l'on ne sait pas quand aura lieu le retour. Il n'est pas un voleur parce qu'il vient voler les chrétiens. Il est un voleur parce qu'il vient quand on ne s'y attend pas. L'image du voleur ne justifie pas du tout la notion de secret, mais bien la notion d'imprévisible. Regarde, toujours dans Matthieu 24, il est dit, verset 27 « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Et Apocalypse, chapitre 1, verset 7 « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » L'expression « même ceux qui l'ont percé » indique bien que ce ne sont pas simplement les gentils chrétiens qui vont le voir, mais bien tout le monde. Et regarde bien ce qu'il est dit, on parle de « voir venir sur des nuées », comme dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Non, l'image du voleur ne soutient pas la thèse d'un enlèvement secret. Et il y a des textes qui disent que Jésus, qui revient qu'une seule fois, il est visible par tout le monde. Pour ce qui est du 1 sur 2, c'est tout simplement le fait qu'après le jugement, il y aura des déçus. Dans un même couple, une même famille, une même église, il y aura des sauvés et des perdus. Il y a ceux qui se sont préparés pour cet événement, qui y seront pris, et ceux qui n'en auront fait aucun cas, qui auront continué leur vie et faire la fête. D'ailleurs, je t'invite à lire Matthieu 24, verset 37 à 39. C'est exactement ce qu'il nous dit. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui justifie de lier ce passage avec l'enlèvement secret de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5. Ce que veut dire Jésus, c'est que d'être chrétien ne suffit pas pour être enlevé. Maintenant, pour terminer, voyons cette histoire de jour de la colère et de l'heure de la tribulation. Il faut bien comprendre que la colère de Dieu et la tribulation, c'est deux choses différentes. La colère de Dieu, dont on nous parle dans l'Apocalypse 14, 15, 16 et aussi 19, c'est la punition de Dieu contre les ennemis de Dieu. C'est un peu la grosse vengeance, quoi, tu vois. C'est évident, et Jean 3, verset 36, nous dit Par contre, la tribulation, c'est tout autre chose. On utilise souvent l'Apocalypse 3, verset 10, pour parler de l'épreuve qui doit arriver sur la terre. Sauf que ce verset ne dit pas que Dieu va enlever pendant l'épreuve, mais bien qu'il va garder. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus là. Si on prend Noé, par exemple, même dans l'arche, il était bien là, il était sur terre. On pourrait aussi prendre l'exemple des trois hébreux dans la fournaise ardente, ou même Daniel dans la fosse aux lions. Ils sont gardés, mais ils sont quand même dans l'épreuve. Par contre, dans ces trois histoires-là, on voit bien que les ennemis du peuple de Dieu et les ennemis de Dieu sont détruits par la même épreuve. On cite aussi parfois Matthieu 24, verset 21, qui parle de grande détresse, ou justement de grande tribulation. Or, dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 14, il est question de « ceux qui sont venus de la grande tribulation, qui ont lavé et blanchi leur longue robe dans le sang de l'agneau ». Et l'Apocalypse 13, tout comme Daniel 7, parle de persécution des saints. Il n'y a nulle part dans la Bible un message comme quoi les chrétiens échappent à la persécution, à la colère. Oui, parce que c'est la vengeance de Dieu contre ses ennemis, mais pas à la persécution de Satan contre les chrétiens. J'en parle rapidement dans cette vidéo sur le nouvel ordre mondial. Les chrétiens sont amenés à être persécutés. C'est un peu dans l'Arabienne. C'est normal qu'ils passent par la tribulation à la fin des temps. Ah ouais, quand même. En fait, elle ne tient pas du tout la route, cette doctrine. Ok, on a vu que la doctrine de l'enlèvement au secret raptor, en anglais, c'est quatre choses. L'enlèvement de l'église de manière secrète, mais seulement des bons chrétiens, et juste avant les épreuves finales pour que les chrétiens n'aient pas à les vivre. C'est principalement 1 Thessalicien chapitre 4 et 5, ainsi que la fin de Matthieu 24, qui permet d'ériger cette doctrine qui tourne aussi beaucoup autour de l'image du voleur, qui vient enlever les chrétiens. Sauf que 1 Thessalicien chapitre 4 parle de la résurrection des justes, qui, d'après Apocalypse 20, a lieu à la toute fin, après la victoire de Jésus sur ses ennemis. L'image de voleur signifie que ce moment est imprévisible. On ne peut pas déterminer la date, et donc tout chrétien doit être prêt à tout moment. Enfin, si les chrétiens ne subiront pas la vengeance de Dieu sur ses ennemis, ce que l'on appelle la colère de Dieu, ils passeront quand même à la fin des temps à travers des persécutions, celles de Satan contre le peuple fidèle. Mais Dieu promet aussi une intervention exceptionnelle pour protéger les chrétiens contre Satan. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sur Terre à ce moment, ça veut juste dire qu'ils ne la subiront pas de plein fouet. Point final. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, le sujet me paraissait important. Merci à Titusté et Mister Emery, les abonnés, de m'avoir lancé sur ce sujet. Je n'avais jamais pris le temps d'approfondir cette notion, et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette vidéo. J'imagine que certains d'entre vous sont attachés à cette doctrine. Je vous laisse continuer la discussion en commentaire, si vous avez été convaincus ou pas par cette démonstration. Je vous rappelle que je suis sur Instagram, vous pouvez me suivre pour pouvoir continuer à échanger avec moi. Pensez bien à partager cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui croient à l'enlèvement, et avec qui vous pourriez avoir d'autres discussions. Je vous bénis, et pensez bien à vérifier par vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada